Alors, vous irez donc dans bing.com, vous allez taper le nom de quelque chose que vous allez rechercher. Attention, il faudrait qu'il y ait, pour bien faire, dans la silhouette que vous allez choisir, qu'il y ait des trous. Et donc, voilà, grenouille, voiture, ça me paraît mal barré pour qu'il y ait des trous. Ça peut arriver, mais... Alors, n'oubliez pas, donc, une fois que vous avez tapé le terme pour rechercher, vous demandez images, et dans les filtres, vous demandez licence, domaine public. Ça ne veut pas dire que toutes les images qui apparaissent sont d'office du domaine public, parce que ce n'est qu'un moteur de recherche. Si la personne qui a une image sous copyright la met en indiquant dans les mots-clés quelque chose comme « not in public domain », pas dans le domaine public, eh bien, l'image apparaît ici. Et si vous l'utilisez sans avoir vérifié qu'elle est réellement dans le domaine public, vous avez des problèmes de copyright, de droit d'auteur. Donc, et bien sûr, ici, dans le cadre de la formation, ce ne serait pas un drame, mais dans le cadre d'un vrai travail commercial que vous faites, ce serait ennuyeux. Donc, mortalité de l'histoire, quand vous recherchez l'image du domaine public, vérifiez sur le site qui contient l'image, sur la page qui contient l'image, quelles sont les conditions d'utilisation, est-ce que c'est réellement du domaine public. Donc, voilà, ici, on va devoir trouver une image qui montre un sujet vu en entier, avec, de préférence pour l'exercice, des trous. Et bien sûr, puisque c'est pour l'exercice du monogramme logo en un seul niveau, il faut qu'on reconnaisse ce que c'est si la chose, l'être vivant, est en noir sur fond blanc. Ça, il faut réfléchir. Est-ce qu'on va encore reconnaître ce que c'est si, voilà, s'il est vu en un seul niveau ? Donc, une fois que vous avez cliqué sur l'image, elle va apparaître en entier. Vous avez le petit menu plus, vous pouvez tester, que se passe-t-il quand on demande afficher l'image. Si elle est vue en entier directement, parfait, c'est ça que vous allez télécharger. Et si ça vous amène vers un site, eh bien, il va falloir revenir à l'onglet juste avant, parce que ça a ouvert un nouvel onglet. Et faire une copie d'écran, un print screen sur le PC ou une copie d'écran sur le Mac de cette image-là. On ne va pas s'ennouiller à faire ce que le site vous demande de faire, c'est-à-dire vous inscrire avec une adresse mail pour pouvoir télécharger l'image. Vu que ce n'est pas pour faire un travail Photoshop, mais c'est pour, je veux dire, au final, les pixels n'apparaîtront pas. C'est juste pour avoir la silhouette, pour avoir un, voilà, la silhouette. Alors, ce n'est pas grave si on prend cette version-là qui est avec peu de pixels. En tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire une copie d'écran de la vignette ici. Là, il y a quand même beaucoup trop peu de pixels, je le dis, parce que c'est des choses qu'on voit parfois. OK, vous enregistrez l'image sous, vous faites, si vous avez réussi à l'afficher en entier, vous l'enregistrez sous. Enregistrez l'image sous. Et alors, vous allez faire un dossier intro 3 Illustrator. Alors, voilà, il n'est pas interdit de raccourcir le nom, si vous voulez, s'il est vraiment très, très long, raccourcir le nom au moment de l'enregistrement. Mais vous laissez l'extension, il ne faut pas l'enlever. Bien que sur un Mac, elle ne sert pas, sur un PC, elle servira l'extension. Donc sur un Mac, si on l'enlève, ce n'est pas un drame, ça continuera à fonctionner. Le fait que c'est une image JPEG est indiqué autrement que par l'extension. Mais sur le PC, il faut absolument l'extension, sinon il ne sait pas ce que c'est comme fichier. Donc prenez la bonne habitude de garder les extensions. Je vais garder le nom comme ça, pourquoi pas. Ce qu'on va voir ici, c'est comment obtenir une silhouette au départ de cette image. Mais on va utiliser Photoshop pour préparer le travail. Donc vous devez ouvrir Photoshop. Et quand vous êtes dans Photoshop, vous allez faire fichier ouvrir et aller chercher l'image. Et on va voir si Photoshop peut vous aider pour préparer le travail de vectorisation dans Illustrator. Donc on utilise souvent, et bien sûr Photoshop, en complément de Illustrator. Vous allez voir que c'est assez courant et intéressant d'utiliser les deux logiciels ouverts en même temps. Alors quand vous avez ouvert l'image en Photoshop, essayez un peu barre d'espacement sur le clavier. Essayez de bouger l'image sur l'écran. Est-ce que ça fonctionne ? Faites la touche F sur le clavier une fois. Vous êtes passé plein écran. Maintenant, barre d'espacement, ça vous permet de bouger l'image sur l'écran. Parfait, c'est mieux. Donc Alt roulette, toujours pour zoomer en avant, en arrière. Barre d'espacement pour bouger l'image sur l'écran. Voilà comment on utilise Photoshop au mieux. Donc il faut arriver à faire la sélection sur le sujet ici. Alors, si vous avez plusieurs sujets dans l'image, quelque chose qui serait bien, c'est d'utiliser l'outil de recadrage. Cet outil-là, de manière à entourer plus précisément le sujet qui vous intéresse. Ici, ça ne sert à rien ce que je suis en train de faire parce que, de toute façon, il n'y avait qu'un seul sujet qui occupe la plus grosse partie de l'image. Mais, je vous le dis, au cas où, il faudrait quand même arriver à entourer le sujet qui vous intéresse. Sans aller contre, sans aller contre nécessairement, je laisse de l'espace. On valide avec le petit V là au-dessus. Alors, on va demander à Photoshop de trouver le sujet dans cette image. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas. Vous connaissez le système. Menu, sélection, sujet. Et donc, dans ce cas-ci, ça a fonctionné. Voilà. Alors, pour passer d'un logiciel à l'autre, quand vous êtes dans Windows, pas besoin d'appuyer la touche F à nouveau dans Photoshop ou de faire quoi que ce soit. Ici, j'ai juste, parce que je ne me souvenais pas exactement du raccourci, j'ai juste ici tapé dans Google, passer d'un logiciel à l'autre dans Windows. Google est votre ami, il paraît. Et c'est donc le raccourci Alt-Tab. Alt-Tab. Sur le Mac, c'est Command-Tab. Vous voyez, je passe d'un logiciel à l'autre. Vous avez quelque chose d'un peu similaire sur Windows si vous faites Alt-Tab. Donc, c'est extrêmement pratique parce qu'on va devoir passer de Windows à Photoshop, de Photoshop à Illustrator, de Illustrator à Windows. Enfin, voilà, il va falloir passer régulièrement d'un logiciel à l'autre. Donc, la sélection automatique par sujet, ça ne marche pas trop mal, mais il y a quand même des erreurs souvent. Par exemple, ici, chez moi, il manque le trou ici qui n'a pas été fait correctement. Il y a une partie du cheval ici qui n'a pas été sélectionnée. Enfin, voilà, il va falloir retoucher ça. Mais je garde ça pour un peu pour la suite. Alors, il y en a un parmi vous qui a eu un problème et je vais voir l'image qu'il m'a envoyée. Apparemment, quand on fait menu sélection sujet, ça ne fonctionne pas. Ici, ça fonctionne. Alors, pourquoi ? Ça, c'est surprenant. Chez toi, ça ne fonctionne pas. Ici, ça fonctionne. Voyons un peu. Je vais aller voir chez toi parce qu'à mon avis, je pense qu'il y a peut-être un petit problème. Je vais voir quel est le problème. Essaye déjà ceci. Images, réglages, niveaux. Parce que c'est vrai que je suis sur un Mac, tu es sur un PC, le gamma n'est pas le même. Le niveau de contraste n'est pas le même. Donc, ça peut influencer. Images, réglages, niveaux. Tu prends ici l'indicateur et tu assombris. Et puis, tu réessayes sélection sujet. Donc, voilà, tu confirmes que ça a fonctionné. Et ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Encore mieux que chez moi parce que je pense que là, chez moi, j'ai un trou à cet endroit-ci. Il manque quelque chose et pas chez toi. Si, moi, je le dis. Ah, ça manque aussi. C'est au niveau de la faillante. Moi, ça a été bien fait. Juste à vous dire. Ah, là, ça a été bien fait chez toi et pas chez moi. OK. Voilà. C'est parce qu'il y a du grain aussi dans la photo, sans doute. Mais tout ça, ça se corrige. Et justement, je vais repasser à l'autre image. Contrôle tabulation. C'est comme dans les navigateurs web pour passer d'un onglet à l'autre. Contrôle tabulation. Dans Photoshop aussi, ça marche comme ça. Et voilà, on va retoucher l'image ici. Alors, il y a plein de manières de le faire. Dans Photoshop, c'est typique de Photoshop. Il n'y a pas une manière de faire les choses. Tous les chemins mènent à Rome. Et c'est pour ça que c'est un logiciel où il faut connaître la totalité du logiciel à maximum. Et utiliser ces différentes parties pour faire les objets, pour faire les travaux qui nous intéressent. Donc, je vais montrer une méthode, mais ce n'est pas la seule. Vous allez mémoriser la sélection. Menu sélection. Mémoriser. Vous cliquez OK dans la boîte qui s'ouvre. Vous allez pouvoir désélectionner maintenant. Menu sélection. Désélectionner. Et donc, les petits défilés de fourmis. On appelle ça les sélections en défilé de fourmis. Ça va disparaître. Il n'y aura plus de sélection. Sur l'image. Menu sélection. Désélectionner. Ensuite, vous allez dans la palette des couches. Menu fenêtre. Couche. Dans la palette des couches, vous avez les couches de lumière rouge vert bleu qui, en se mélangeant, font toutes les couleurs possibles. Enfin, toutes les couleurs possibles. Pas toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Il y a une limitation. Mais voilà le principe. Et en dessous, vous avez votre sélection mémorisée. Vous allez l'afficher. Alors, il est possible que chez vous, cette sélection ne s'affiche pas en vert transparent. Parce que c'est ça le principe. C'est ça qui est en train d'arriver ici. C'est que les pixels noirs apparaissent en vert transparent. Il est possible que chez vous, ce soit en rouge. En fonction du sujet, il faut choisir une couleur ou l'autre. Si vous êtes en train de travailler sur des tomates rouges, des photos de tomates rouges, il y a intérêt à ce que la sélection, là, s'affiche en vert transparent. Dans ce cas-ci, c'est une pelouse verte. J'ai peut-être plutôt intérêt à ce que ça s'affiche en rouge transparent. Donc, c'est la manière de montrer la sélection sous forme de pixels transparents. Et pour changer ça, vous allez double-cliquer sur la couche alpha. Et vous avez les options de couches. Et là, vous avez le choix de la couleur. Vous allez pouvoir cliquer, changer ici. Voilà. OK. OK. Et voilà. Alors, on va prendre le pinceau. Vous devriez avoir du noir et du blanc dans les cases de premier plan et d'arrière plan. Si ce n'est pas le cas, vous réinitialisez avec ceci. Et on va dessiner en blanc. Donc, j'utilise la double flèche ici pour avoir du blanc dans la case de premier plan qui va être utilisée par le pinceau. Le pinceau tout à fait normal. Pas les pinceaux ici. Pinceau à turlut. Pinceau à super turlut. Ce n'est pas ça. Ici. Le pinceau normal. Vous avez, quand vous amenez le pinceau sur l'image, la forme de la brosse. Sauf si votre touche verrouillage majuscule est enfoncée sur le clavier. À ce moment-là, vous avez le pointeur précis. Vous désenclenchez la touche verrouillage majuscule. On va modifier la dimension de la brosse. Alors, qu'on soit sur un Mac ou sur un PC, c'est les mêmes touches. C'est CTRL et ALT qu'il faut enfoncer en même temps. Vous enfoncez sur le clavier CTRL-ALT. Vous les gardez enfoncés. Et sur le PC, avec le bouton droit de la souris, vous enfoncez et vous bougez de gauche à droite. C'est le diamètre de la brosse. La différence sur le Mac, c'est que c'est le bouton gauche de la souris sur le Mac. Sur le PC, c'est le bouton droit. Mais c'est toujours les mêmes touches CTRL-ALT qu'il faut enfoncer. Alors, si vous regardez, si on monte ou on descend, on modifie la dureté de la brosse. À quel point c'est flou sur le bord. Il faut que ce soit flou quand on fait une retouche. Donc ça, c'est en vertical avec la souris quand on bouge. Et en horizontal, c'est le diamètre. Donc vous paramétrez à la fois le flou de la brosse et son diamètre grâce à ce raccourci. Et alors, il faut trouver le bon diamètre pour aller dessiner en blanc sur les parties qui ne sont pas sélectionnées, alors qu'elles devraient l'être. Donc vous allez amener du blanc dans la couche alpha. Oui, en effet, un clic droit vous fait apparaître la palette des formes, mais c'est peut-être un peu plus lent d'aller jouer sur les curseurs là que d'utiliser le raccourci. Donc il y a plein de manières de faire les choses. D'ailleurs, c'est le problème, c'est qu'on ne peut pas tout dire. Sinon, une formation Photoshop durerait 4 mois. Alors, vous dessinez. Voilà. Si vous débordez, vous pouvez faire CTRL-Z sur le PC, CMD-Z sur le Mac. Ou alors, si vous débordez, vous enfoncez la touche X qui va inverser les cases et vous venez dessiner. Voilà. Il ne faut pas être hyper précis ici parce qu'en réalité, on n'est pas en train de faire la sélection sur le sujet pour pouvoir le mettre dans un autre décor. Il ne faut pas que ce soit super bien propre. C'est juste la silhouette générale qui nous intéresse. A la limite, si on trouve que le ventre est trop gros ou pas assez gros, on pourrait modifier ici la forme du ventre de la bestiole. Ce n'est même pas interdit. Touche X, j'obtiens du blanc dans la case de premier plan. Et vous voyez, on peut très bien aller modifier la silhouette ici déjà du sujet si on veut. Ce n'est pas un problème. Voilà. Il faut le savoir. Ok. Ici, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas grave. Là aussi, je peux remodeler en noir. Touche X pour avoir du noir dans la case de premier plan. Je viens remodeler un peu si nécessaire. Et c'est vrai que pour le travail dans Illustrator, ce serait pas mal d'avoir un espace entre la patte ici et la queue. donc je peux le créer ici, le dessiner. Évidemment, vous n'avez pas la même image que moi donc je vous laisse décider ce que vous voulez faire. Alors, vous allez enregistrer les fichiers enregistrés sous au format Photoshop. Donc, le nom ne change pas mais l'extension change. La couche alpha va être intégrée parce que couche alpha ici est cochée. Donc, du coup, je remarque que j'ai oublié évidemment une partie ici. Alors, à la souris, c'est toujours pénible ce genre de choses. Il faut vraiment penser à avoir des tablettes graphiques. Je vous ai montré les tablettes graphiques pas chers. Le dessous du ventre, comme je vous ai expliqué, c'est moi qui ai décidé que j'allais modifier déjà maintenant la forme de la silhouette et que c'est possible de le faire. Voilà. Voilà. C'est une possibilité. Waouh. Petit problème avec la souris face à la table. À mon avis, il y a des griffes et la souris optique foire. Vous voyez, je peux même modifier la forme du dos. Ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, fichier enregistré. Je mets à jour le fichier sur le disque dur. Alors ici, on va créer un nouveau calque dans Photoshop. Dans cette image, vous allez dans la palette des calques. donc menu fenêtre calque, évidemment, dans la palette des calques, vous allez cliquer sur le signe plus. Vous êtes en train de travailler sur un nouveau calque. Et alors, vous allez le remplir avec du blanc. Donc, vous pouvez utiliser le raccourci Shift suppression. C'est le raccourci de la boîte de remplissage. Donc, c'est la touche ici Shift et en même temps, la touche suppression là. Shift suppression, ça vous amène la boîte remplir. Ce qui correspond, en fait, à aller dans le menu édition remplir. C'est la même chose. Et alors, on va remplir ça avec du blanc en mode de fusion normale opacité 100%. Donc, sur le nouveau calque qu'on a fait, on va remplir. Voilà. Et donc, ce qui se passait chez toi, c'est que, malgré que tu étais en train de travailler sur les couleurs du calque, puisque dans la palette des couches, c'est RVB qui est activé, tu avais toujours la couche Alpha qui était affichée, même si tu ne travailles pas sur elle. Donc, voilà, il suffit d'enlever ça, l'œil en face de la couche Alpha. Alors, justement, on va générer une sélection au départ de la couche Alpha et pour ça, vous enfoncez la touche contrôle du Mac, pardon, vous enfoncez la touche contrôle du PC ou la touche commande du Mac et vous cliquez sur la vignette ici et ça rappelle la sélection. C'est ce qui correspond au menu sélection, récupérer la sélection. On va remplir cette sélection avec du noir. Donc, menu édition, remplir, donc c'est Shift, suppression, le raccourci et on demande remplir avec noir. Normal, 100%. vous ne cochez bien sûr pas ça mais ceci dit, ça n'aurait pas d'influence dans ce cas-ci. Ok, voilà. On enregistre l'image, on peut l'enregistrer sous un nouveau nom si vous voulez, enregistrer sous, voilà, à la fin, on va mettre un petit 0,2. Et alors, on va l'utiliser dans Illustrator. On n'a normalement pas besoin de Photoshop encore maintenant mais on peut le laisser ouvert si l'ordinateur est assez puissant pour ouvrir les deux logiciels et vous le laissez ouvert Photoshop pendant que vous allez chercher Illustrator. Alors, petite parenthèse ici, donc, problème habituel dans Photoshop pour les débutants, tu n'arrivais pas à tu n'arrivais pas à remplir de noir le calque parce que dans ta palette des couches, tu avais la couche alpha qui était activée, les couches RVB qui étaient affichées la couche alpha qui ne l'était pas. Donc, c'est une configuration un peu bizarre dans le sens où on est en train de travailler sur une couche qui n'est pas affichée. On est en train de voir des couches sur lesquelles on ne peut pas travailler et quand on essaye de faire quelque chose, ça doit indiquer un message la couche de destination est masquée ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, il faut faire attention. Il y a vraiment deux colonnes dans la palette des couches. qu'est-ce qu'on visualise et sur quoi on travaille. Et en général, on visualise les couches sur lesquelles on travaille. C'est logique. Et on ne visualise pas celles sur lesquelles on ne travaille pas. Donc, voilà, problème habituel quand on démarre Photoshop, quand on est débutant. Alors, quoi qu'il en soit, voilà, Illustrator a été lancé et on va faire quoi ? On va ouvrir l'image. C'est ça, il faut toujours faire nouveau. Exactement. Alors, j'ai un petit problème d'affichage de mes outils ici. Pour quelles raisons ? on va voir. Donc, nouveau. Nouveau document. Vous choisissez le format et l'orientation que vous voulez. De toute façon, on sait que ça a peu d'importance. Vous n'êtes pas obligé d'aller par les paramètres prédéfinis et impression, mais l'avantage, c'est que c'est en centimètres. Donc, c'est une mesure à laquelle on est habitué. Si vous prenez un document en démarrant des documents web, ça va être en pixels les unités de mesure. Alors, on va... D'abord, ici, je vais essayer de réinitialiser. Fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Bien. Il y a toujours mon problème de la palette des outils là. Je pense que je vais devoir quitter Illustrator et le relancer. Il y a comme un petit problème. En tout cas, vous, vous avez réussi à le lancer sans problème. vous importez l'image Photoshop et vous allez pouvoir donc la vectoriser. Bon, j'ai relancé Illustrator. Ça a l'air de fonctionner un peu mieux. Donc, nouveau document. Fichier importé. Le PSD, le bon PSD. Cliquez glisser. Je sais que pour la suite du travail, je vais avoir besoin d'un calque qui va avoir un fond coloré. Donc, je vais le créer directement maintenant. dans la palette des calques d'Illustrator, on crée un calque. On le place sous le calque actuel. On travaille sur lui et sur ce calque, on va aller donc zoomer en arrière et tracer un rectangle auquel on va donner une couleur par la palette nuancier. Une couleur de fond. La case fond doit être à l'avant-plan. Une couleur claire de préférence pas trop foncée. Voilà. On peut verrouiller ce calque de fond. Donc, ça me permet de voir ce qui est blanc et ce qui ne l'est pas. On voit donc que cette image est constituée de pixels blancs et noirs. Pixels. Quand on zoom, on voit que c'est des pixels. Alors, la suite, je vous la montre rapidement. Donc, avec la flèche noire, l'image doit être sélectionnée. je vais dans menu fenêtre vectorisation de l'image. J'enclenche la case aperçue. Je déploie les paramètres avancés. Je coche ignorer le blanc et voilà la vectorisation. donc, si on zoom maintenant, pas de pixels, c'est des vecteurs. Si on enfonce le petit oeil ici, à côté de résultats de vectorisation, on voit l'image. Je lâche le bouton de la souris. On voit les vecteurs. Alors, certains parmi vous n'arrivent pas à vectoriser parce qu'ils n'ont pas importé l'image avec l'option liée coché. Donc, dans ce cas-là, vous supprimez l'image dans Illustrator et vous la réimportez cette fois-ci avec l'option liée coché. Alors, les vecteurs ne sont pas accessibles. Si vous regardez dans la palette des calques, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir un objet qui va s'appeler vectorisation de l'image. Donc, c'est ce qu'on appelle une vectorisation dynamique. Ça veut dire qu'on peut encore aller modifier les paramètres de vectorisation, le seuil, les tracés, les angles, etc. Le seuil ne servira pas beaucoup, on l'avait dit, pour une image à deux niveaux, noir et blanc, mais les tracés, les angles, tout ça pourrait être encore modifié. Alors, on va supposer que ceci est bon et on va donc faire apparaître les vecteurs. Et pour faire apparaître les vecteurs, il faut finaliser la vectorisation. Menu Objet, Vectorisation, Décomposé. Et voilà. Et alors, vous remarquez qu'on avait des trous dans la silhouette et que les trous sont réellement des trous. Il n'y a pas de problème. Et donc, cette image, on peut lui mettre ce qu'on veut, y compris des dégradés. Il suffit d'aller dans le nuancier et d'aller choisir de mettre des dégradés. Les modifier par la palette dégradée de couleurs, etc. Ceci dit, le but ici est de faire un logo en un niveau. Donc, mettez du noir. Mettez éventuellement du vrai noir que vous faites par nouvelles nuances dans le nuancier RVB avec le zéro partout. Vous vous souvenez de ça, le noir quadri, le noir de l'imprimeur et le noir RVB. Voilà. Du vrai noir. vous allez jouer avec les caractères. Il va falloir mettre des bords blancs sur les caractères que vous allez créer, sur la silhouette ici, les positionner l'un par rapport à l'autre, faire un logo. Il n'est pas interdit aussi d'utiliser des cercles, des formes, des triangles, si vous voulez. Je voulais se jouer avec ça. En tout cas, vous venez de voir que Photoshop peut servir à préparer une image pour la vectoriser dans Illustrator. Plutôt que d'essayer de tout faire dans Illustrator manuellement au crayon.